L'épisode du jour traite des bonnes et des mauvaises mises à jour. En fait, les mises à jour, c'est un petit peu comme les chasseurs. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bonne ou mauvaise mise à jour ? Alors, imaginez, la bonne mise à jour, c'est celle qui va améliorer le système de votre moteur, de votre batterie ou de votre compteur. Ça, c'est une bonne mise à jour. Le fabricant la met en ligne, vous l'installez dans le vélo et l'expérience de roulage est améliorée, optimisée. Les caractéristiques du vélo en termes du moteur et de l'autonomie sont améliorées. Tout va bien. Ça, c'est la bonne mise à jour. Bon, par défaut, toutes les mises à jour, normalement, sont bonnes. Donc là, jusque-là, pas de souci. Alors, pourquoi parler de mauvaise mise à jour ? Une mauvaise mise à jour, eh bien, en fait, c'est une mise à jour qu'on pense est bonne, mais finalement, qui va amener des bugs, parce que finalement, elle n'est pas au point. Alors, ça peut être tout simplement une erreur de rien du tout. Il peut être vite corrigé. Et avant d'aller plus loin, eh bien, généralement, une mauvaise mise à jour est très, très vite remplacée par une bonne mise à jour. Ça, généralement, ça se vérifie. Les fabricants ne laissent pas, on va dire, dans la mouise les consommateurs et les revendeurs trop longtemps. Le but, c'est quand même d'avoir des vélos qui marchent le mieux possible. Du coup, la mauvaise mise à jour, généralement, s'apparente à, on va dire, de la nouveauté. Et oui, souvent, les nouveautés n'ont pas le temps d'être testées suffisamment. Et c'est là que les problèmes, entre guillemets, arrivent. Puisqu'en fait, c'est le consommateur, entre guillemets, encore une fois, qui va faire les frais de la mise à jour. Et forcément, quand ça déconne, ça se séduit. Les détaillants font remonter l'information et le fabricant réajuste vite le tir. Donc, il y a bien les bonnes et les mauvaises mises à jour. Et de là à dire qu'il faut se méfier quand une mise à jour sort, peut-être, pas forcément, la faire tout de suite. Attendre, laisser les autres, s'assurer que personne n'a de problème, que tout le monde en est vraiment content. Et une fois, on va dire, ce premier bilan dressé, et bien là, pourquoi pas foncer et à son tour, profiter d'une mise à jour qui s'avère être une bonne mise à jour. Bon, par expérience, on n'a jamais été trop déçus. A chaque fois que Shimano nous a proposé des mises à jour sur les moteurs Steps E8000, et bien, on a amélioré, on va dire, les conditions de conduite, l'optimisation vers un pédalage encore plus naturel, mais surtout, et bien, à chaque fois, plus de réglages pour pouvoir se faire un petit moteur au petit zonement qui correspond bien, on va dire, au genre de bêtises qu'on affectionne. Donc, les mises à jour, moi, je suis plutôt pour. Après, c'est clair qu'en une dizaine d'années, on a essuyé quelques plâtres, et il y en aura encore. Et à tester les nouveautés, et bien, par quoi, on a des surprises. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne parle vraiment pas d'une mauvaise attention. Généralement, les fabricants font vraiment ça pour améliorer leur système, mais ils ne pensent pas forcément à tout. Les pratiques du BTTE sont tellement différentes d'un pilote à l'autre, que forcément, et bien, ce qui marche avec certains ne va pas forcément marcher avec d'autres. Et après, si vous roulez en montagne, et bien, il faut quand même être conscient qu'on est quand même sur des consommations à la montée par rapport à la pente. D'un instant, on a un niveau technique, on va dire, correct. C'est la capacité de monter des choses très très raides, d'aller chercher des consommations dans l'extrême à la limite du raisonnable. Donc, automatiquement, à un moment donné, ça peut conduire à des bugs aussi qui n'avaient pas forcément été imaginés dans des bureaux avec des ingénieurs qui viennent travailler en VAE, certes, mais sur des terrains vallonnés et pas forcément montagnes. Donc, voilà. Mise à jour, il y a les bonnes et les mauvaises. C'est un petit peu... Donc, comme les chasseurs, pour revenir sur ce que je disais au début, et faire un petit clin d'œil aux incognites. Mais, il faut quand même voir ça. D'un point de vue positif, une mise à jour, c'est que du bonus, normalement, pour son pilote, pour pouvoir profiter du petit sentier au maximum. Allez, vous allez m'en vouloir si je coupe l'image ici. Donc, on va garder un peu d'image. On va pouvoir rouler un peu plus vite par rapport au son. Vous avez vu toutes les infos par rapport à cette petite précision sur les vis à jour. On a beaucoup de questions dans les commentaires de la chaîne. Et encore une fois, c'est pas un forum. Et ça prend beaucoup trop de temps pour répondre aux commentaires. Allez sur les forums pour ça. Nous, c'est pas vraiment notre truc. On préfère rouler. Voilà. Le petit sentier du matin était plutôt très sympathique. Là, pareil. Il y a le bon et le mauvais sentier. Eh bien là, c'était le bon sentier.